... Une association pour défendre les droits des services de communication électronique, la BCE se pose contre les arnaques aux dépens du consommateur et puis J-2 de la Semaine Nationale de la Culture. Les préparatifs vont bon train, organisateurs et artistes se disent prêts pour l'événement. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour, merci de nous suivre. On regarde d'abord la page de la coopération Sud-Sud, le Burkina et le Sénégal. On regarde ensemble vers le même horizon, celui de la réalisation des ambitions du développement. Les travaux de la commission mixte de coopération entre les deux pays se poursuivent. Pour le ministre en charge des Affaires étrangères du pays, de la Teranga, c'est l'occasion pour faire le détour de la courtoisie, de la primature. À sa sortie d'audience, le diplomate s'est exprimé au micro de Sier Sylvestre Da. J'ai eu le privilège d'être reçu dès mon arrivée dans cette belle capitale, d'être reçu par M. le Premier ministre. Je suis ici au Burkina Faso à l'invitation de mon frère ami, le ministre Basolé, pour co-présider avec lui la quatrième session, la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Burkina Faso. Et je crois que le premier acte, ça a été cette audience avec le Premier ministre, à qui j'ai transmis les salutations de son homologue sénégalais, madame le Premier ministre du Sénégal. Et également, je l'ai invité à transmettre au président Blaise Compaoré les sentiments de fraternelle de hôte et fraternelle de considération de son ami et frère, le président Macky Sall. Cette commission mixte est la quatrième du genre. La dernière s'était tenue à Dakar en juillet 2011. Et donc, nous tenons la quatrième ici à Ouagadougou pour faire le point sur la coopération bilatérale, l'état de la coopération et dégager des perspectives. Burkina et le Sénégal sont deux pays frères qui partagent la même vision, qui travaillent la main dans la main pour assurer la paix et la sécurité dans notre sous-région et en Afrique. Et nous voulons faire de l'axe Dakar ou Ouagadougou un axe, un modèle de coopération réussie sud-sud. Donc voilà un peu ce qui m'a amené dans votre beau pays. Et voilà le message que j'ai transmis à M. le Premier ministre de Burkina Faso. – Voilà, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal au micro-dessier Sylvestre Daipuis. Un tandem, une cause, le ministère de la Justice et le Fonds du Millénaire pour le Développement se donnent la main. Objectif, mettre les connaissances du personnel judiciaire à jour sur les questions domaniales et foncières durant la session de formation. Les participants vont apprendre plus sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Faso et aussi les procédures de règlement des conflits fonciers. On revient sur la cérémonie d'ouverture de la session de formation avec Moumouni Barou. – La justice au cœur du projet de sécurisation foncière. Ici à Bobo du Lassau, ce sont les magistrats et les auxiliaires de justice qui se familiarisent avec des textes législatifs et réglementaires en matière foncière et domaniale. Cela se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de sécurisation foncière afin de prévenir les conflits qui sont de plus en plus récurrents, surtout en milieu rural. – Il est question de venir traduire la volonté du gouvernement de considérer ces secteurs du foncier rural comme étant un secteur essentiel de notre gouvernance et naturellement saluer l'initiative du MCI Burkina Faso qui nous accompagne dans la formation des acteurs de la justice sur le foncier rural parce que, vous le savez, les acteurs de la justice concourent véritablement à la gestion des problèmes qui peuvent résulter du foncier rural. – Pour les coordonnateurs du Millionaire Challenge et Comptes, la première phase du projet qui s'est déroulée de 2009 à 2011 a connu un succès, d'où la reconduction du projet en sa phase 2 pour gérer au mieux les conflits fonciers et consolider la paix sociale. – Le MCI se réjouit plutôt de l'appui du ministère parce que, comme on l'a dit, rien, même dans la réforme foncière, ne pouvait se faire sans l'implication du ministère chargé de la justice. Nous avons dû, disons, financer des magistrats femmes pour harmoniser, par exemple, le droit foncier avec le droit de la famille. – Au terme de cette session de formation, les participants verront leur capacité renforcée pour gérer efficacement les conflits fonciers dus le plus souvent à l'incivisme et à l'extension des exploitations. Et selon les coordonnateurs du Millionaire Challenge et Compte, le renforcement des capacités des acteurs judiciaires ne devrait pas s'arrêter là, avec la fin du programme Millionaire Challenge et Compte annoncé pour fin juin. Mais qu'au contraire, c'est le moment de mettre à profit les acquis pour consolider les instruments juridiques au profit des acteurs locaux. – Une école aussi pour la cause de la décentralisation. Des journalistes d'organes publics et privés de tout le Burkina sont en formation. Pour eux, il s'agit de soutenir le processus en donnant l'information la plus juste possible. La session s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux. – Jonas Wemba. – Des notions relatives à la décentralisation et à l'aménagement du territoire au Burkina Faso ont été expliquées à ces professionnels des médias. Et après deux jours d'échange, ce sont des acteurs engagés à accompagner le processus de décentralisation qui rejoignent leurs organes respectifs. – On a vraiment appris des leçons ici et ça nous a aussi offert l'occasion de pouvoir avoir quelques réponses à des préoccupations qui étaient les nôtres de par notre métier. Le travail se poursuit sur le terrain de la sensibilisation et de l'action pour permettre vraiment une appropriation réelle de la décentralisation par les populations. – En formant ces journalistes et communicateurs du réseau, on forme un relais professionnel qui va contribuer à l'appropriation politique et sociale de la décentralisation et des grands principes de l'aménagement du territoire. On attend de ces professionnels-là qu'ils créent des sujets, qu'ils créent des émissions sur la décentralisation et l'aménagement du territoire. – La décentralisation constitue aujourd'hui un grand chantier. – Et il est nécessaire d'outiller ces journalistes et communicateurs pour leur permettre d'assurer au mieux la visibilité des actions menées dans les collectivités. – Les journalistes sont les porte-voix des populations. Donc, c'est le canal le plus approprié pour nous de faire transmettre ces messages, de faire prendre connaissance du fonctionnement de la décentralisation des populations. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi ? Un élu, quel est le rôle de l'élu, quelles sont les attentes, comment ils doivent accompagner l'élu. C'est ça justement la protection sociale. – La présente formation a été assurée par des spécialistes du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et soutenue par le projet de renforcement de la gouvernance locale et administrative. – La cinquième édition de la Foire du Niébé se prépare. C'est pour les 27 et 28 mars prochains dans le Sourou, précisément à Tougan et Touéni. Cette édition place la femme au cœur de la chaîne de production du Niébé. C'est depuis Ouagadougou que le comité d'organisation a décliné les grands axes de la rencontre. Ernest Cambiri. – La Foire du Niébé est à sa cinquième édition et permettra cette année encore aux acteurs de la filière de se retrouver à Tougan et à Touéni dans le Sourou. La manifestation est organisée par l'association Yéé des femmes du Sourou et réunira pour cette édition 2014 plus de 1000 festivaliers avec une soixantaine d'exposants du 28 au 29 mars prochain. – L'objectif vraiment est de présenter les produits, se faire des relations d'affaires pour pouvoir vendre la production. C'est le lieu, comme je dis, aux femmes de promouvoir la production du Niébé et d'endre. – Placé autour du thème Niébé et femmes, facteur d'intégration pour la résilience des populations, cette cinquième édition s'internationalise avec la participation des productrices et acteurs de la filière qui viendront de la commune voisine de Baye au Mali. – La Foire devient sous-régionale parce que comme Touéni, la commune de Touéni fait frontière avec la commune de Baye au Mali et que nous pensons que les populations ont les mêmes problèmes, dont nous avons invité les femmes de la commune de Baye pour venir participer à cette Foire-là. Et la résilience des populations, c'est la capacité des populations à résister au choc. Le choc, c'est l'insécurité alimentaire. Et comment les populations s'organisent pour résister à cette insécurité alimentaire. Donc, nous, nos femmes, sont engagées dans la production du Niébé. C'est ça qui explique le thème. – Face à la presse, le comité d'organisation s'est dit fin prêt pour faire de ce marché dédié au Niébé un rendez-vous d'affaires et de rencontres qui prévoient au programme deux conférences, une soirée culturelle et la Foire comme clou de la célébration. – Qu'est-ce qui ne marche pas dans le domaine des infrastructures hydrauliques ? La question interroge cette fois tous les acteurs intervenants dans le secteur de l'eau des communes du Sud-Ouest. réunis autour de la préoccupation, il s'agit pour eux de faire le point sur les éléments de blocage et d'y trouver les solutions. – Christophe Da. – Il s'est agi pour ces participants issus de différents horizons du Sud-Ouest de faire le point sur le fonctionnement des installations hydrauliques d'adduction d'eau potable dans la région après un constat pas très reluisant. – Réellement, quand vous voyez le nombre de réalisations qui sont en panne, le pourcentage, vraiment ça ne va pas du tout et ça fait mal au cœur. Et lorsque vous savez que la distance entre deux puits par deux forages est de 3 km, supposons qu'un est en panne, dont la personne, la pauvre population, a au moins 6 km à faire pour trouver un point d'eau. – Des failles dans la réforme adoptées en 2000 et mises en œuvre en 2012, telles que le manque d'entretien des installations hydrauliques par faute de moyens et des difficultés qui connaissent les artisans réparateurs avec la fiscalité, seraient à l'origine de cette situation qui réduit considérablement l'accès des populations à l'eau potable. – Cet atelier avait donc pour objectif de réviser la dite réforme pour corriger les imperfections afin d'assurer le fonctionnement optimal des infrastructures d'approvisionnement en eau potable. – On a interpellé les communes aussi pour qu'ils mettent en place des structures pour suivre certains aspects du problème, notamment les AIE. Les AIE ce sont des structures qui fonctionnent, qui assurent le fonctionnement de ces infrastructures. – Si ces organisations ne sont pas mises en place, ça pose un problème. – Le résultat qu'on attendait en tout cas de cet atelier-là, c'était d'avoir l'adhésion des autorités administratives régionales qui s'y sont impliquées aussi dans la mise en œuvre de cette réforme à travers la reconnaissance des associations des agences d'eau qu'on a mis en place depuis 2012 et qui sont désormais les acteurs au niveau local qui sont chargés de gérer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable. – Estimé à près de 900, tous les villages du Silhouette sont concernés par cette réforme avec notamment la mise en place et la formation par la direction régionale en charge de l'eau des AIE, des associations des usagers d'eau qui assurent l'entretien des ouvrages dont il est question. – Il faut désormais compter avec l'association Burkinabé des consommateurs des services de communication électronique. Sous le sigle ABCE, l'association se pose en défenseuse des droits des utilisateurs, des utilisateurs que les arnaqueurs n'hésitent pas à passer à la casserole de leurs intérêts. – Plus de précisions avec Jérôme Sien-Rébeau. – Dans la société numérique qui est la nôtre, les problèmes de connexion et les désagréments sont monnaie courante et très souvent les consommateurs ne savent pas à quel sens se vouer. C'est donc pour aider à prendre en compte les préoccupations des consommateurs que l'association Burkinabé des services de communication électronique, ABCE, a vu le jour. – Si on part, c'est la base du consacré, les opérateurs de téléphonie mobile qui sont sur le marché Burkinabé, les qualités des prestations qui sont offertes par ces strictures-là, laissent à désirer. Nous consommateurs, c'est nous qui sommes les victimes. Pour une prestation mal exécutée, nous payons exactement le prix de la prestation et le besoin qui a suscité la prestation n'est pas réalisé, si bien que c'est comme si on doit débourser des fois le même montant pour satisfaire un même besoin. Au regard de la qualité de la prestation offerte, on se réserve le droit très bientôt de saisir dans les strictures administratives au judiciaire. Saisir la stricture administrative, c'est vrai que c'est l'article en l'espèce qui a une autorité de contrôle en matière de communication électronique. Elle peut surtout saisir, elle peut saisir par les associations de consommateurs que nous sommes si les opérateurs ne respectent pas les cahiers de charges qui leur ont été imposés. L'initiative de l'ABCE est bien accueillie par ceux-là même qu'elle se charge de défendre. La structure est la bienvenue parce que ça nous permettra de nous exprimer et vraiment d'exposer nos problèmes qu'on vit au quotidien parce que c'est vraiment nous qui subissons les conséquences de la mauvaise qualité des réseaux. Travailler à concilier les intérêts des consommateurs et ceux des opérateurs, la tâche s'annonce difficile et l'ABCE sait qu'elle est attendue au pied du mur de ses actes. Il ne reste plus que 48 heures pour l'ouverture des portes de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture. À ce jour, organisateurs et artistes se disent prêts pour l'événement. C'est le cas précisément de la région des Cascades dans cette partie du Burkina. La confiance de remporter des lauriers est aussi au rendez-vous les témoignages de Draman Kaboré. Dans la région des Cascades, 5 troupes artistiques, 3 dames en art, mères et 8 éditeurs en sport traditionnel sont qualifiés pour les phases finales des compétitions dans les différentes disciplines de la SNC. En plus de ces troupes, il y a 2 groupes artistiques sélectionnés pour la catégorie animation. Pour les directeurs résonants de la culture des Cascades, encadrés de différentes troupes en compétition, au vu du travail à batterie, l'espoir est permis. Nous nous sommes déplacés sur le terrain, nous sommes passés dans l'allée rabat où nous sommes allés voir la troupe en compétition. Nous les avons suivis en répétition, nous avons vu le travail qu'ils sont en train d'abattre là-bas. Également, nous sommes allés dans la Koumoué, nous sommes allés à Nyangologo. Et aujourd'hui, nous sommes là pour voir notre troupe en balai. La troupe signée à Sidi, qui est retenue pour la catégorie vedette traditionnelle, est à peu d'oeuvre dans les répétitions et le chef d'orchestre s'est dit confiant. Le travail que nous avons abattu, je suis sûr qu'à la SNC, à la phase finale, même si nous ne remportons pas les premiers prix, qu'on va être parmi les meilleurs. Cette fois-ci, l'artiste musicienne Tanti Rebecca participe en catégorie littérature et non en musique. Et au regard des thèmes qu'elle aborde dans ses deux oeuvres en compétition, elle croit en ce changement. Je compétis en littérature, conte pour enfants et du théâtre. En tout cas, mon souhait est de remporter un prix. Au soir du 29 mars, date de clôture de la Biennale culturelle du Burkina, il faudra donc compter avec les artistes des cascades. Voilà, c'était les notes de la prochaine SNC. Et puis, l'Australie a dépêché ce jeudi 20 mars des avions dans le sud de l'océan Indien pour tenter de localiser des objets repérés par satellite qui pourraient être des débris du Boeing MH370 de la Malaysia Airlines, introuvable depuis plus de 12 jours maintenant. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes et bon appétit si vous êtes à table. Merci. 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 Merci.